Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'il faut faire. Quand il faut nettoyer une maison, on jette quelques objets. Tai ! Tai ! Ouais ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà l'idée. Mon projet secret dont je ne peux pas vous parler, donc en général, c'est une pièce dans la maison, d'accord ? D'accord. Cette fois, ce sera un peu plus grand que ça. Mais c'est spécial. C'est pour ça que c'est mon projet spécial. Reposez-le, les gars ! C'est exactement ce que j'aime voir pour un matin de troisième jour. On a quelqu'un qui regarde les plans, quelqu'un qui trace les structures à la craie, on a tout le monde de près pour monter les murs. Regardez ça ! On avait une dalle de ciment et dix minutes plus tard, on a un mur. Il n'y a rien qui indique qu'on avance mieux que le moment où le premier mur arrive. Donc, j'étais là et Greg Simmons est venu me voir. C'est de la construction extrême, là. On a commencé à parler et j'ai dit, Greg, tu pensais, quand on a décidé de faire ça, que tu aurais tous ces gens qui viendraient et se porteraient volontaires ? J'ai eu des tas de gars hier soir qui m'ont remercié. Et j'étais là, ne me remercie pas, c'est moi qui te remercie d'être ici. Ça, c'était incroyable. Et il m'a dit, tu sais, la raison pour laquelle ce premier mur est debout, c'est grâce à un jeune homme qui s'appelle Juan, qui a 26 ans. Juan ! Viens par ici, mon pote. Il m'a dit, Juan est un immigré mexicain qui veut s'installer ici. Et il amène son équipe ici pour construire cette maison de 1500 mètres carrés. Dis-nous pourquoi tu es venu ici ? C'est juste que je veux aider quelqu'un. Et j'ai... C'est pas... C'est juste mon cœur. Et les gens l'ont besoin, vraiment besoin, pour se faire une bonne vie. Juan a commencé à parler et c'était évident qu'il venait du Mexique et que l'anglais n'était pas sa langue maternelle. Mais il l'a apprise pour essayer de construire sa vie ici. Il le fait pour eux. C'est ma manière à moi de donner un coup de main. C'est des gars comme Juan qui... qui font la grandeur de cet état. Et la grandeur de cette compagnie. Je veux dire, c'est le genre de personne qu'on veut pour travailler avec nous. Et quand il est reparti, Greg a dit, c'est lui qui va faire que ça marchera. Merci, Juan. Merci. Merci. C'est beau, hein ? Lui, c'est quelqu'un. Quelqu'un de bien. En général, vous savez, quand vous faites une maison, en gros, il y a toujours 150 personnes sur le coup pour la charpente. Juan avait 25 hommes. Quand il m'a dit ça, j'ai pensé, oh, il a bon cœur, mais ce sera jamais prêt à temps. Cette maison est immense. Elle fait 1500 mètres carrés. Si vous regardez autour de moi, il n'y a pas tant de gars qui travaillent. Ils sont environ 25. Mais ces gars sont incroyables. Ils font tout le travail. Et c'est aussi très bien fait. Si vous regardez ailleurs pendant 10 minutes, vous retournez la tête pour voir un tout nouveau mur. Juan et ses 25 ouvriers ont construit ces 1500 mètres carrés de maison. Et ça, en un temps record. Il a décidé de le faire et il l'a fait. Ty ? Ouais ? Écoute, je travaille sur la chambre en photographie, mais il faudrait que je la remplisse de photos. Et j'ai personne pour les prendre. Je connais un photographe. T'as juste besoin de photos cool, c'est ça ? Exactement. Alors, je m'en occupe. C'est génial. Allô ? Salut, c'est moi, Tai. Ah, bonjour, Tai. Est-ce que je pourrais parler à Ruth une seconde ? Bien sûr, je te la passe. Bonjour. Alors, c'est comment la Floride ? C'est génial. Ruth est très créative. Et elle a toujours voulu être photographe. Mais elle n'a jamais pu s'offrir un appareil photo. Aujourd'hui, je te propose d'aller choisir l'appareil photo que tu veux. Super. Et puis, quand tu auras l'appareil, commence à prendre des photos des choses que tu aimes. Et envoie les moi. Tu peux faire ça ? Ouais, ouais. Génial. Éclate-toi et commence les photos. J'ai trop hâte. Bon, je te rappelle bientôt. Au revoir, Tai. On va faire un peu de travail artistique. Au lieu d'aller, nous, chez Sears, on a pensé qu'on allait envoyer Ruth choisir son appareil photo numérique elle-même. Tu sais déjà un peu ce que tu voudrais ? Ouais, celui-là me plaît. On est allés au magasin et Ruth a adoré. Elle était là en train de regarder tous les appareils et de faire... Bon, je crois que j'aime bien celui-là. Mais celui-là a l'air pas mal aussi. Mais celui-là prend de meilleures photos. Et celui-là est mieux pour les gros plans. Cheese, tout le monde sourit. Elle s'est tellement éclatée à choisir l'appareil photo. On voyait qu'elle était dans son élément. Moi, j'aimerais photographier le jeune. Le jeune ? Elle a pris des photos de fleurs, des gens, des oiseaux, de la nature. Et quand elle est derrière son appareil, c'est plus la même personne. Comme je m'occupe de la chambre de Rebecca et qu'elle veut une chambre parachute, Tai m'a dit, va dans une école de parachutisme. Va leur parler, c'est ce que tu peux faire de mieux pour avoir une idée du parachutisme. Bon, on dirait que j'ai bien fait de venir. Bonjour. Bonjour, je suis Tania. Bonjour, moi c'est Mel. Alors, ils vont décoller tout de suite ? Oui, on va sauter. Oh là là, je vais faire une photo, là. Donc, je suis avec Mel, qui est sur le point de sauter. Et je lui dis, Mel, tu peux me regarder que je prenne une photo ? Je vais attendre ici et je veux tout voir. Le décollage, le saut. Et quand tu redescends, tu pourras choisir toutes les photos que tu veux. Je sais que tu ne veux pas sauter. Non. Tu viens avec moi, je t'attacherai devant moi, on sautera de l'avion et tu pourras prendre des photos à ce moment-là. Tu auras tout ce qu'il te faut et on atterrit. Ça te va ? D'accord. Peut-être que je pourrais juste aller à côté de l'avion, prendre une photo de moi et Rebecca penserait que j'ai fait le saut en parachute, tu crois pas ? Oh, allez Tania, ça ce serait de la triche. Et il me fait, allez, je te promets que tu risques rien. Vous imaginez l'idée de sauter hors d'un avion en plein vol à plus de 3500 mètres d'altitude ? 3500 ? 3500 mètres ? Et il dit, fais-le pour Rebecca. Je ne suis pas sûre. Tu peux le faire, je sais que tu le peux. Il faut que tu le tentes. Si j'ai la trouille alors qu'on est encore au sol, j'imagine même pas ce que je vais pouvoir sentir à 3500 mètres. Tu ne sauras pas tant que tu n'as pas essayé. Tu sais quoi ? Ça, tu vois, c'est exactement l'attitude de Dana et ses gosses. Tu ne peux pas savoir, il faut le tenter. C'est vrai ? Et j'ai dit, d'accord, je vais le faire. Mais je veux avoir la possibilité de changer d'avis même une fois dans l'avion. Et il a dit, super, c'est tout ce que je voulais entendre. Et je te promets que quand tu seras en haut, tu voudras le faire. Oh non. Et au moment où je suis montée dans l'avion, je me suis dit, bon, il faut que je fasse ces photos. Je suis déjà équipée, je suis dans l'avion, j'ai tellement peur que j'ai la tête qui tourne. Au point où j'en suis, je ferai aussi bien de monter et de sauter. C'est parti, tu es prêt ? On y va ! Et on le fait pour qui ? Rebecca ! C'est hallucinant. C'est vraiment dément. On a décollé et j'ai pris un tas de photos dans l'avion. Des photos de l'extérieur, pour que sur le sol de la chambre de Rebecca, on ait l'impression d'avoir sauté hors d'un avion. Ces photos seront parfaites. On est seulement à 1000 mètres du sol ? Oui, plus que 2500 mètres. Et on commence à monter, monter. C'est pas vrai. Tant que quoi je me suis encore fourrée. J'étais juste venue pour des photos. Trop tard pour reculer. Porte ! La porte s'est ouverte et... C'était une des expériences les plus flippantes de toute ma vie. On est prêts ! Adieu l'équipe ! Et tu n'as même pas le temps de réagir. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Le pilote dit « Go ! » Et j'ai sauté de l'avion. C'est une sensation qu'on ne peut pas décrire. On a sauté en chute libre de 4000 mètres d'altitude à 1400 mètres. Et quand le parachute s'est ouvert, j'ai éprouvé un bonheur que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point c'était bien d'avoir rencontré cette famille et d'aider à leur construire un foyer. Et aussi donner à une jeune fille de 14 ans la motivation, l'encouragement pour dire « Tu vois, tu peux le faire ». C'est pas vrai ! Au-dessus de la maison ! Sans rire, Tania ? Incroyable ! Alors, c'est peut-être pas une poudre mouillée ? Tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'embrasser le sol. C'était dément. Complètement dingue. C'était remarquable ! C'était le truc le plus cool que t'aies fait ! Je vais avoir largement assez de matière pour la chambre parachute. Merci beaucoup, c'était génial. Et je ne veux plus jamais le refaire. Ok, cette famille vit dans l'Oklahoma, la zone de Tornado Alley. Donc, quand on a conçu et construit cette maison, on a voulu s'assurer qu'on pouvait leur donner à un endroit un petit abri anti-tempête. Autrement dit, un abri anti-tornade. Mais avant de le donner à la famille, on a besoin de le tester. L'équipe design, dans l'abri ! Et n'oubliez pas de fermer la porte. Plutôt important. Donc, on est rentré et on se dit que c'est plutôt cool. On peut passer un bon moment ici pendant une tempête. C'est bon, Daniel ? Alors ferme-le. Les gars, feu ! Eh ouais ! Wow ! C'est ce que j'appelle un orage imprévu. Un peu d'eau est rentré par le bas, ce qui est normal parce qu'on a besoin d'air à l'intérieur. Ok, designer, sortez de là ! Eh ben voilà ! Tant que vous laissez la porte fermée, les designers sont en sûreté et sec. Mais si vous la laissez ouverte, bon, des accidents, ça arrive. L'idée, évidemment, c'est de garder la porte fermée. Parce que si la porte reste ouverte, alors là... Désolé, les gars. Vraiment. Désolé, les gars. Vraiment. C'est le matin du quatrième jour et on a là une maison qui a l'air sur le point d'être terminée très bientôt. C'est incroyable ce que ces gars ont fait. On a le garage qui se monte en ce moment, la maçonnerie avance, le toit est presque fini. C'est hallucinant. Hier, j'ai regardé le premier mur être monté et aujourd'hui, on en est là. Ces gars attendent pour isoler. Les cloisons sont montées, les isolations, on sable. On est en avance, c'est incroyable. C'est l'une des plus grandes pièces qu'on ait jamais construites. Regardez ça ! On a une cuisine par là-bas. Là, c'est l'entrée. Le salon, la cheminée, le porche arrière, la salle à manger. Cette famille avait une caravane avec un living room qui avait deux ampoules nues. Il n'y avait même pas de lampe. Et maintenant, ils vont avoir cet espace ouvert rempli de lumière magnifique. Une des choses les plus étonnantes dans toute cette maison, c'est ce qui va venir juste ici. Ça, ce sera la chapelle. Et on ne peut pas rentrer pour l'instant parce qu'on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf gars qui travaillent sur la chapelle en ce moment. Mais on reviendra voir comment ça progresse. Une des choses que Dana veut faire, c'est de reprendre le flambeau. Et son héritage, c'est le fait de prêcher. Et c'est la religion. On a eu cette idée de construire une chapelle dans la maison. Quand ils rentreront dans cette chapelle, on veut qu'ils puissent sentir sa présence. Il n'est pas là, mais on veut que sa mémoire vive dans ce lieu. Ce sera une pièce superbe, très symbolique. La maison est derrière moi. Et par ici, c'est le projet secret de Thaï. C'est leur vieille caravane qui ressemblait plutôt à un bureau et qui maintenant ressemble à une maison. Je suis très occupé avec mon projet secret et Paige vient traîner dans le coin pour essayer de voir ce que je fais exactement. Je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passait. Alors j'ai envoyé les hommes en bleu d'or. Salut, ça vous dérange si je jette un coup d'œil ? Thaï a dit d'or ! Ok, bien, pardon. Parce qu'après tout, c'est un projet secret. Et le mot-clé là-dedans, c'est secret. Salut, vous êtes Lee ? Salut, ça va ? Ça va. Lee Sellers. Comment ça va ? Pour trouver l'inspiration pour la chambre d'Esther, j'ai passé une journée dans un ranch. Alors voilà le topo. On fait une maison pour une famille étonnante. Et ils ont une petite fille qui s'appelle Esther. Elle veut avoir un ranch. Elle veut faire comme vous. Et moi franchement, j'y connais pas grand-chose. Tu tombes très bien. On avait prévu de sortir pour aller rassembler du bétail. Alors si ça te dit, tu viens avec nous. D'accord. Tu auras sûrement besoin de ça. D'accord. Ça va dans le petit. Ça fait bizarre quand même. C'est ma main. J'ai rencontré des gens assez incroyables qui passent leur vie dans ce ranch. À rassembler le bétail, à prendre soin de tous les animaux. Et j'ai beaucoup appris. En fait, là, c'est le temps du vellement. Nos génies se mettent bas à leurs petits. Et donc, entre les coyotes et les cougars et tout ça, on va les mettre à l'abri. Ah, donc en fait, elles sont dehors dans la nature pour avoir leurs petits. Oui. Mais la nature peut se retourner aussi contre eux. Exactement. Prêt, Mike ? Je suis prêt. On va les rassembler. Tu veux le faire ? Les rassembler ? Et comment on démarre ? Comme ça. Comme ça ? Allez. Va par là. Et voilà. Je préfère pas aller trop vite. On a scellé les chevaux, on est parti et on avance pour le bétail. On en cherche une ici qui a eu un petit et on la ramènera pour qu'elle aille avec celle-là. D'accord. Donc ce qu'on fait, c'est rechercher les génies ce qui vellait. C'était la saison des vellements. On avance et on vérifie toujours celles qui ont eu un petit et on les marque. Bonjour la maman, comment ça va ? Le bébé va bien ? Quand je vais le prendre au lasso, tu vas venir et m'aider à tenir ce petit. On a trouvé des petits veaux et c'était génial. Il fallait les attraper au lasso pour les marquer pour qu'ils puissent ensuite les pister. Ce veau doit avoir un jour. Vraiment ? Alors bienvenue au monde bébé. Bienvenue au monde. C'est une chose étonnante de tenir un petit veau qui vient de naître dans vos bras et de savoir que vous le faites comme il faut et que tout ira bien. Vraiment étonnant. C'était vraiment superbe. Et ça m'a permis de trouver l'inspiration et de comprendre ce qu'Esther voit là-dedans, ce qui lui donne envie d'avoir un ranch. Eh bien, je dois dire que c'était une sacrée après-midi. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'avoir énormément appris. Et je sais qu'Esther a déjà vécu tellement de choses difficiles. Alors grâce à cette expérience, je me sens même de lui donner la chambre qu'elle mérite et qu'il l'inspirera à aller vers ce que vous faites. C'est sa passion. De rien. Dieu la bénisse. Et je te le dis, avec tout ce que vous faites, tous, je sais que ce sera super et je vous souhaite plein de bonnes choses. J'ai passé une bonne journée. Merci beaucoup. J'ai hâte de retourner à la maison pour commencer sa chambre. Tu m'étonnes. Super. Yaouh ! Yaouh ! T'as pas compris ce que je viens de dire ? Tania, chérie ! Debout, petit cœur ! Pourquoi tu dors ? On a encore toute une heure d'émission. N'essaie pas de te cacher. Allez ! Il nous reste toute une heure de programme. Non, il nous reste une heure. N'envoyez pas le générique. Paige, ils envoient le générique. Ils vont commencer à dérouler le générique. Il faut que tu te lèves. Je sais que tu es crevé, chérie. Mais on a encore une heure d'émission. Tania, arrête ça tout de suite. N'envoie pas le générique. Non ! Non, pas le générique. Pas le générique. Quoi qu'il se passe ? Paige, debout. Allez ! Il nous reste une heure ! Tania ! Tania ! On y va ! Bonjour, famille White ! La rénovation continue. Une histoire de famille et de foi. John et sa famille vivaient au presbytère, dans l'église. Il s'occupait des âmes blessées. Il voulait être présent pour les gens qui souffraient. C'est ce que fait un pasteur. Le matin du 19e anniversaire de mariage de John et d'Anna, il a fait une crise cardiaque et il est mort, en laissant sa femme avec cinq enfants. Et quand il est décédé, la famille a dû trouver un nouvel endroit au logé, parce que l'église avait besoin de place pour le nouveau pasteur. Ça ressemble plutôt à un bureau. Oui, c'en était un. Tout bonnement inacceptable. Je vois ça comme une responsabilité qui m'échoie de continuer. Mais qui est-ce que je peux aider ? Et qui est-ce que je peux faire évoluer ? Ce sera un lieu où ils pourront venir tous ensemble, en tant que famille et en tant que communauté. Et un lieu où Dana pourra venir pour reprendre le flambeau, pour continuer John. Je pense que ce qu'on fait ici, ça va les aider. Tout le monde se sent concerné. Je sais qu'il a toujours tout fait de façon magnifique, et maintenant, vous faites tout ça pour lui d'une façon magnifique aussi. Je vous en suis très reconnaissante. C'est de ça dont il s'agit. Et nous n'en resterons pas là. Ça cartonne, mec. Allez, gars ! C'est l'une des plus grandes pièces qu'on ait jamais construites. Incroyable ! J'ai pensé que j'allais voir grand ! L'émission spéciale des Maçons du Cœur continue. Chauffeur ! Bouge le bus ! Ces gars font un travail incroyable. La maison va être super. Le toit est posé, la coupole aussi. Je pense qu'il manque juste un détail qu'on va rajouter, et c'est ça. Comment ça va ? Vous pensez que vous pouvez nous aider à monter ça là-haut ? Pas de problème. Merci beaucoup ! Ça va représenter tellement pour la famille. Quelque chose d'un peu spécial allait se passer. En fait, j'ai parcouru toute la maison, et j'ai fait venir tous les volontaires. Vous pouvez prendre 5 minutes de pause et nous rejoindre ici ? Daniel, rejoins-nous dans la cour, là-bas. Cool ! Je sais que vous êtes tous très occupés, mais prenez 5 minutes pour nous rejoindre dans la cour. Dans la maison, c'était le chaos. Les gens travaillaient vraiment très dur. Et je ne pense pas qu'on ait déjà arrêté tout un chantier pour rassembler tout le monde. Hey, Tania ! Oui ? Viens avec nous, 5 minutes ! Ça va être fantastique ! D'accord, on va où ? Tous les gens qui travaillaient se sont retrouvés debout dans la cour, parce que la croix, qui était en quelque sorte le cœur de la maison, l'accomplissement de tout ce qu'on faisait pendant cette semaine, était monté. Je voulais juste vous dire à tous de notre part, merci à vous d'être là pour la famille White et pour John White. Cette semaine, ce qui comptait, c'était pas de savoir de quelle religion vous étiez, ou d'où vous veniez. Tout le monde s'est rassemblé pour soutenir cette famille. La maison que vous construisez cette semaine, pour cette famille, c'est quelque chose qui va changer leur vie, du tout au tout. Je voulais vraiment m'assurer que tous les gens qui travaillaient sur ce chantier connaissaient l'histoire de cette famille, et qu'ils savaient qu'on mettait cette croix sur le toit pour honorer la mémoire de John White. John White est mort il y a 9 mois, le matin de son 19e anniversaire de mariage. C'était un homme de foi, c'était un homme d'église, c'était un homme qui a rassemblé toute une communauté. Et sa perte est si grande, il manque tant à sa famille. Je leur ai dit, vous savez, la famille c'est tout ce qu'on a. On a une mère et un père dans ce monde, et puis nos frères et sœurs, et c'est tout. Pendant que vous regardez cette croix s'élever pour venir sur ce toit, s'il vous plaît, quand vous rentrerez ce soir, pensez à vos familles, pensez à vos maris, à vos femmes, et pensez à ce que les White ont perdu. Et espérons que personne d'autre n'ait à traverser ça. Et là, je leur ai demandé d'enlever leur casque et d'observer un moment de silence pendant que la croix était montée sur le toit. C'est un moment vraiment intense. C'est un moment très puissant. C'est un moment très puissant. A chaque fois que la famille parle de John, ils parlent de la façon dont il les enveloppait de son amour. Dana a pensé que ce serait une très bonne idée de prendre les vieux vêtements de John et d'en faire des patchwork pour les enfants, pour qu'ils puissent s'enrouler dans les vêtements de leur père. Bonjour mesdames ! Donc Tania et moi avons été rencontrés à un groupe de femmes de la congrégation. On n'y connaît peut-être pas grand-chose en patchwork, mais je sais au moins que ces femmes, elles s'y connaissent. Je me souviens de celui-là. Il aimait cette chemise, elle lui allait si bien. Et elles ont commencé à évoquer son souvenir. Et tout un coup, les vêtements ont aiguillé la conversation sur John. Il riait, il souriait tout le temps, il ne vous jugeait jamais. Et quand il prêchait, on n'avait jamais envie qu'il s'arrête. Il aimait la vie, il adorait la vie. Et quand il entrait dans une pièce, la lumière le suivait. En gros, tout le monde dit la même chose, qu'il était si aimant, que c'était un père formidable, un ami merveilleux. Mon mari, quand il a été à l'hôpital pendant plus d'un mois, John a toujours été là pour lui, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Quand mon fils a dû se faire opérer deux fois en une semaine, John a été présent avec nous tout le temps. Toutes ces histoires sur John et ce qu'il avait fait pour elle, cet homme donnait à tout le monde. C'était un père merveilleux et un pasteur génial. Il me manque tellement encore. C'est tellement incroyable de voir que cet homme à lui seul a touché tant de vies. J'adorerais entendre encore d'autres histoires sur cet homme, mais je pense quand même qu'il faudrait qu'on s'y mette. Alors on peut commencer à couper ? Les machines à coudre tournaient à plein régime. Ces femmes, c'est du sérieux. Elles savaient qu'elles avaient un temps donné pour faire ces patchwork. On a tous ces tissus pour travailler. Super. Si vous pouvez construire une maison en une semaine, nous on peut bien faire quelques patchwork. Toutes ces femmes qui connaissaient John et qui l'aimaient ont fait de leur main ces patchwork pour ses enfants. Et ils seront porteurs non seulement de l'amour de John, mais de celui de toutes les femmes de la congrégation. Et à chaque fois que leur papa leur manquera trop, ils auront ces patchwork. C'est ce que les enfants peuvent avoir de plus intime maintenant. Les bras de leur père enroulés autour d'eux. Vous savez, les enfants ont tellement de bons souvenirs de leur père. Maintenant, ils pourront aussi s'envelopper là-dedans et sentir son amour. Salut les gars ! Merci d'être ici ! Je suis en train de remonter l'allée où la foule s'est rassemblée pour nous applaudir. Merci d'être venu ! Il y a quelque chose que j'aimerais donner à la famille. Ok ! Je m'appelle Edward Piper, je suis le président d'Oklahoma Wesleyan. John voulait que ses enfants viennent chez nous, alors je voudrais leur offrir des bourses d'études. C'est sérieux ? Oui. Il avait cinq bourses pour les enfants, pour toute la famille White, pour aller à l'école Wesleyan-chrétienne d'Oklahoma. C'est une université. Vous savez, il faut qu'on les appelle tout de suite. Ce serait super. Pour leur annoncer ça. Dites-le leur. Bon, vous me tenez ces bourses, s'il vous plaît. Allô ? Hé, c'est Donna ? Oui, les enfants, c'est Ty. Salut, Ty. Vous n'allez pas me croire, mais je viens de rencontrer un type qui était là, dans la foule, et qui a entendu parler de vous, et de ce que vous avez traversé. Et je vais lui passer le téléphone tout de suite. Et voilà. D'accord. Bonjour, Donna, c'est Edward Piper, d'Oklahoma Wesleyan. Je sais qu'un des rêves de John était que ses enfants intègrent une université chrétienne qui honorerait ses valeurs et sa foi. Oui. Alors, nous vous offrons cinq bourses d'études pour tous les enfants, pour l'université chrétienne West Lyon. Vous allez me faire pleurer. En tant que mère seule, je sais que je n'ai aucune chance d'offrir cette opportunité à mes enfants. Alors, c'est un rêve. C'est un rêve que vous réalisez. Alors, merci. Dieu vous bénisse. Merci. Et puis nous, on se voit quand vous revenez, d'accord ? Allez, à plus. Je trouve que c'est génial qu'elle ait reçu cette nouvelle pendant qu'ils étaient en vacances. Qu'elle sache que ses enfants vont pouvoir recevoir l'éducation dont John et elle rêvaient pour eux, sans pouvoir le leur offrir. Vous avez peut-être compris que l'université vous offre à tous les cinq une bourse d'études pour aller là-bas. C'est une belle opportunité pour notre famille. C'est vraiment génial. Vous savez, je ne sais pas, je suppose que maintenant, je vais pouvoir faire de vrais projets pour devenir quelqu'un. Et c'est quelque chose d'acquis. En plus, vous voyez, je n'ai pas à me dire, bon, peut-être que je pourrais faire ça. Non, je peux dire, voilà ce que j'ai envie de faire. Et je vais pouvoir le faire. C'est incroyable. Et c'est très important pour nous. Tout ce qu'on a fait cette semaine, c'est pour aider des familles. Et je dois dire que cette maison là-bas, elle va vraiment aider cette famille. Encore une fois, cette semaine est consacrée à la famille et on va aider d'autres familles. Et c'est là qu'on arrive dans ce que j'appelle le projet secret. On est d'accord ? Le mot-clé là-dedans, c'est secret. Cette fois, et juste cette fois, je vais vous donner un petit aperçu. En général, mon projet secret, c'est une pièce dans la maison. Vous êtes prêts ? On y va. Waouh ! C'est délirant, tu trouves pas ? Cette fois, c'est littéralement une maison. Et maintenant, voilà le gros plan. C'est un grand projet pour moi. Mais je suis spécial. C'est pour ça que ça s'appelle projet spécial. Bon, la chair prend forme. C'était un pari, vous savez, de prendre cet héritage de famille, quelque chose qu'ils adoraient, c'est-à-dire cette table, pour en faire quelque chose de différent. Et cette table était dans la famille depuis des années, donc c'était une grande responsabilité. Je vais prendre aussi ce bois. Ça provient d'un des bancs. Je vais construire un coffrage autour de ça, pour, en fait, pour ranger la Bible à l'intérieur. Je voulais que la famille puisse se tenir sur le devant de la chapelle, mettre les mains sur la table, leur table, celle que leur père avait touchée pendant toutes ces années. Je ne vois pas ce qu'on pourrait trouver de mieux que de prendre un objet qu'ils aimaient tellement et d'en faire une chair pour leur nouvelle chapelle. Si vous devez découper un héritage de famille, je pense que c'est la seule façon de le faire. Très bien. Et là, je m'occupe de la chambre à ranch d'Esther. Et ça, c'est le bureau qui va aller dans sa chambre. Et je voudrais le patiner un petit peu. Ce n'est pas assez rustique pour moi. Je voyais que ça a l'air de sortir d'un ranch, vous voyez ? Peut-être un peu plus abîmé. Comment est-ce qu'on pourra abîmer quelque chose quand vous êtes ici ? Laissez-moi vous montrer, j'ai une bonne idée. Je me suis dit que je pourrais faire un peu de magie là-dessus. On y va ! Vous voyez, la frontière est mince entre dégrossir et détruire. Mais comme vous le voyez, ça commence à prendre aux tournures. Oui, ça commence à être très bien. Et je pense que ça va donner une belle impression de rusticité. Et vous savez quoi ? Le rendu est fabuleux. Voyons voir ça. Oh oui, exactement ce que j'avais prévu. Dégrossi, pas détrui. Je ne sais pas comment ça marche, mais la première chose à faire, c'est de le sortir de cette remorque. Je m'occupe de la chambre de Rebecca et elle veut une chambre parachute. En plus de donner une impression authentique de saut en parachute, je veux aussi lui donner un vrai avion. C'est complètement dément ! J'adore ça ! Je ne sais pas si ça entrera dans la chambre, mais je ferai en sorte que oui. Tania ! C'est dix fois plus grand que je pensais. Ty ! C'est quoi ça ? C'est pas un avion ? Euh, si, c'est un avion. Un Cessna, très exactement. Et... qu'est-ce qu'il fait ici ? Il va dans la chambre de Rebecca. T'es sérieuse ? Oui ! Tu vas mettre ça dans ce pan ? Oui, regarde ça. L'avion était customisé à mort, peint dans les couleurs préférées de Rebecca. Il y a le tableau de bord et tout ? Regarde, ça s'enlève. Le volant ? Oui, le volant. C'est géant ! Et regarde ça, on peut le tirer. Sans rire ! Et elle peut mettre son ordi, les branchements sont faits. Télévision, lecteur CD... C'est un lecteur DVD ? Et le MP3 ! C'est trop beau. Et là, le sceau de Rebecca. Attends, c'est un... Et il a un lecteur DVD, un ordinateur portable, des lumières clignotantes aussi. Le voilà ! Attends, ça va passer dans le couloir ? Je sais que dans le ciel, il peut se manœuvrer, mais dans une maison, ça s'annonce plus serré. Soulevez, soulevez, soulevez ! Le voilà ! Train d'atterrissage, rentrez ! On a un avion qui arrive ! On passe, on passe, et voilà ! Ça, c'est le genre de problème auquel on se heurte quand on essaie de faire rentrer un avion dans une chambre. C'est sûr que c'est pas pareil que de faire rentrer un canapé. Bon, le nez est passé, ça y est, il va rentrer dans la chambre. Je pense qu'on va atterrir sans problème dans la chambre de Rebecca. Je n'ai aucun doute, ça va aller contre ce mur, sur le fait que cette chambre va sidérer Rebecca. Incroyable ! Un grand bravo, les gars ! C'est un avion dans ta chambre. On est le matin du sixième jour, et la famille revient demain. Comme vous pouvez le voir, ça a fière allure. On a un beau jardin ici, la façade de la maison a été peinte, on a des toutes petites touches de cuivre, et juste ici, une jolie petite fontaine. On a des parties extérieures peintes, et d'autres en pierre brute. Vous voyez les couleurs ? C'est dans les rouges, les bruns, les verts, ça se mélange bien, ça fonctionne grave. Et à l'intérieur, on a fait beaucoup de progrès, regardez ça, c'est trop beau. Le carrelage du plafond, c'est du cuivre. Et du coup, on a des éléments en cuivre à l'extérieur, des éléments de cuivre à l'intérieur. J'adore ce design, c'est gigantesque. C'est ce qu'on note en premier, c'est à quel point c'est grand. Il y a tellement d'espace pour la famille. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent ici. Les filles, parce qu'elles sont nombreuses, ont besoin d'une plus grande salle de bain, et ça, on peut dire qu'elles vont l'avoir. Cette salle de bain est carrément incroyable. Des milliers de carrelages. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le type qui faisait ça est lessivé, et qu'il avait besoin d'une pause. Et ouais. Si vous regardez autour, vous comprendrez. Et puis l'heure approche, et les minutes s'égrènent. Et quand on sait que la famille se rapproche et qu'il faut terminer, c'est là qu'on commence à penser à des façons de raccourcir le processus. On est dans la chambre de Zeb, et je vais totalement la tâcheter. Une des choses que je veux faire, c'est peindre toute cette chambre avec des tâches de couleurs, mais ça va me prendre des heures. Alors ce serait vraiment top, si je pouvais les lâcher dans toutes les directions en même temps. C'est possible. Un, est-ce qu'il va atteindre sa cible ? Deux, c'est quoi sa cible ? J'adore l'odeur du paintball au petit matin ! Ça, je ne l'aurais jamais cru. Oh là, je crois que je ne veux pas savoir ce qui se passe là-bas. Je crois que je ferais mieux de partir. Fantastique ! Ah, je ne peux pas y croire. Une des plus belles choses qu'on ait installé dans cette maison, c'est à l'huitraie géant que des bénévoles ont fait pour la chapelle. Quand la famille verra ça, on leur a construit une très belle maison. Il est clair que cette pièce et cette fenêtre, ça représentera plus pour eux que tout ce qu'on pourra faire. C'est... j'en ai des frissons, vous voyez ? C'était étonnant. C'était tellement bien fait et tellement beau. C'est un vrai travail d'orfèvre. Je suis impressionné. Les couleurs sont magnifiques. Là, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait cette fois. C'est absolument spectaculaire. Du fait de la foi de cette famille, du fait de leur religion, je sais que quand ils vont voir ça, et à chaque fois qu'ils le verront, ça représentera tellement pour eux. C'est étonnant de voir ce que les gens sont capables de faire quand ils veulent. Et être là pour mettre ça en place, c'était une expérience formidable. C'est ça le fond des choses. Ty a demandé à Dana, est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette caravane ? Et elle a dit, absolument. Elle a une vieille amie, une camarade de paroisse qui s'appelle Suzy Jackson, et qui a vécu des moments difficiles, elle aussi. Alors j'ai été les voir, parce que j'avais une petite surprise pour eux, un truc sur lequel j'avais bossé. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Tammy Jackson ? Oui ? Bonjour, c'est vous Suzy Jackson ? Je suis allé là-bas, et j'ai rencontré Suzy, Kathy, Lévy et Sarah. Dana a dit que vous étiez des gens super, et que je devrais peut-être passer vous voir, et venir faire votre connaissance. Ça vous dérange si je rentre une minute, jetez un coup d'œil ? Pas du tout. On entre chez eux, et je parle avec eux, et j'essaie de voir à quoi a ressemblé leur vie, et combien ça a été difficile. Mais j'étais pas préparé à ce que j'ai trouvé. Ça a été si dur que vous avez dû partir ? Oui, oui. Quand j'ai regardé les visages de ces gosses, et que j'ai vu les larmes couler de leurs yeux, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de terrible ici. Et finalement, Suzy avait décidé de protéger ses enfants des mauvais traitements. Elle a fait les valises, et a quitté sa maison. Oui, ça a été très difficile. Alors vous avez décidé de prendre les enfants, et juste... Oui, je les ai pris, et je suis partie. Quelle personne merveilleuse c'est Suzy Jackson, et comme elle prend bien soin de ses enfants, la force qu'il a fallu pour tout emballer comme ça. J'ai dit, vous avez cinq minutes pour prendre vos affaires, on y va. Tu vas dans quelle école ? À Cornerstone. L'école de Cornerstone. C'est une école chrétienne ? Oui, on fait le ménage samedi et dimanche pour qu'ils puissent aller à l'école là-bas. Donc en fait, elle fait le ménage dans l'école, et ses enfants l'aident. C'est ce qui s'appelle « mériter ses études ». Alors, vous louez cette caravane ? Oui, je la loue. Elle loue cette caravane qui est en très mauvais état et très, très loin de la ville. Je sais que vous êtes très, très proche de Dana, et là-bas, des choses assez étonnantes ont eu lieu cette semaine. Pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas dans la limousine avec moi là-bas, ça vous dit ? J'adorerais. Ils sont montés dans la limousine, et on a été sur le site du chantier. Alors, en fait, j'ai travaillé sur quelque chose d'assez cool cette semaine. Et le meilleur là-dedans, c'est qu'en fait, c'est pour vous, les gars. Surprise ! Quoi ? Cette expression de totale confusion dans leur regard, j'ai adoré. Alors j'ai saisi la caméra et j'ai dit « je pense que Dana voudra voir ça ». Salut, Ty ! Je suis avec des amis à vous ! Salut, Jackson ! Je pense que vous allez aimer ce qui va suivre. Vous savez, cette caravane dans laquelle vous viviez, et vous disiez que vous aimeriez trouver un meilleur foyer pour elle. Bon, elle est en très mauvais état, mais j'ai passé la semaine dessus, à l'améliorer. Et ils ont toujours l'air perdus, genre « je comprends rien à ce qui se passe ici », et je leur dis « s'il vous plaît, aidez-moi à dire « bouge ce bus ». Chauffeur ! Bouge ce bus ! Je n'ai jamais vu une famille aussi désorientée et dépassée, qui se dit « c'est vraiment pour nous, je n'y comprends rien ». C'est vraiment votre maison ! C'est vraiment chez vous ! Oh ! Il y a même un Porsche ! Et la bonne nouvelle, c'est que je sais que vous étiez très à l'étroit, et ici vous allez être sur la même propriété, et c'est ce que Dana voulait, elle voulait vous aider, comme nous on l'aide. Vous voulez dire quelque chose à Dana ? Merci, Dana, merci du fond du cœur. Je t'aime ma Suzy, j'ai dit aux enfants « ce qui nous est donné se propage autour de nous pour le bien des autres ». Allez voir à l'intérieur de votre nouveau chez vous, je pense que ça va vous plaire. Oh, c'est beau ! C'est vraiment à vous. Tout ? Tout. C'était incroyable de penser que Dana avait fait ça pour nous. Ouais, vous avez un nouveau four et des nouveaux placards. Mes enfants n'ont jamais eu un lit neuf. C'est génial ! C'est un peu comme un nouveau départ, c'est magnifique. Ça vous plaît ? On ne savait pas quoi penser, on était en larmes. Je ne peux pas y croire. C'est en elle, c'est ce qu'elle est, ce qu'elle a fait pour aimer les gens tout autour d'elle. Dana, tout ce que je peux dire, c'est super idée. Et maintenant, pour moi et pour la famille Jackson, je vous dis à plus. Au revoir ! Au revoir, Thaï. À très bientôt. Tout ce que je pouvais lui donner, c'était une maison-bureau, et vous lui avez créé un foyer. Paige ! Il nous reste 13 heures, ma belle ! Je fonce, je fonce ! Enlève tes mains de ce clavier, il va plutôt t'occuper des mains. Allez vite, tout le monde ! Allez ! On se bouge ! Plus de 13 heures avant le retour de la famille ! Est-ce qu'on va y arriver ? Continuez le travail, vous tous ! On déballe ça en vitesse ! Déchira-le ! Mettez-le en miettes, les filles ! Beaucoup de foi dans l'air cette semaine. On n'aurait pas pu y arriver sans ça. Alors tout le monde est allé dans la chapelle. J'ai pensé que ce serait un bon endroit pour nous tous pour penser à cette semaine étonnante qu'on venait de vivre. Praise-le en miettes ! Et c'était super d'être dans cette chapelle et de voir le vitrail et la lumière qu'il traversait. C'était un sentiment très positif, chaleureux, qui nous a enveloppés. Je pense que c'est ce que John aurait voulu. C'était sans importance que les gens ne partagent pas la même foi. Peu importe au fond la prière qu'on prononce du moment que ça fonctionne pour vous. En regardant autour de moi et en voyant vos visages à vous tous qui avez travaillé tellement dur pour construire cette maison pour la famille, je me dis que l'énergie positive qui a circulé dans cette communauté est incroyable. Et c'est ce que signifie le mot communauté. Des gens qui sont vraiment ensemble pour aider une famille comme ça. En sept jours, vous avez fait quelque chose d'étonnant. Et je pense que ce qu'on a fait ici, ça les aidera à toucher les autres aussi. Bon, comme le pasteur Ron était un très bon ami de John et que c'est aussi lui qui a pris sa suite à l'église, je pense qu'il est le mieux placé pour bénir cette maison. Pasteur Ron ? Le pasteur Ron est quelqu'un d'important pour la famille. Il a récupéré le ministère de John après la mort de ce dernier. Et c'était la bonne personne pour bénir cette maison. J'aurais aimé que tout le monde ici ait la chance de connaître John. C'était un homme de caractère, un homme intègre. Il voulait toujours se sacrifier, également sa famille, pour les autres. Vous tous qui avez travaillé sur ce projet, vous avez donné de vous-même. Et c'est le sacrifice ultime. Ce lieu que vous avez bâti va devenir un lieu de culte et une bénédiction pour la famille. Des centaines de personnes seront probablement bénies à travers cela. Et nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait. Fermons les yeux et recueillons-nous un instant. Mon Dieu, je te demande à présent de bénir cette maison. Je te prie de bénir cette chapelle qui servira pour ta très grande gloire. Amen. Par les créateurs de Candy Crush, voici Pet Rescue Saga. Un nouveau jeu de réflexion trop mignon. De nombreux niveaux, plein de défis vous attendent dans cette incroyable aventure. Pour jouer, c'est très facile. Rassemblez deux blocs de couleurs ou plus, faites-les tous disparaître et sauvez les animaux. Venez au secours de ces adorables boules de poils en jouant, dès aujourd'hui, à Pet Rescue Saga. Disponible sur Facebook, Android, iPhone et iPad. Buisson ou Mouto ? Suzy ou Lily ? Pourquoi choisir ? Frolic Croquis Moelleux. Retrouvez dans un même sachet le moelleux de savoureuses bouchées préparées avec des viandes fraîches et le croustillant de croquettes aux céréales et légumes. Irrésistible. Le problème avec les tâches, c'est qu'elles font équipe avec les bactéries. Heureusement, il y a du nouveau. Sanitol, détachant, désinfectant. J'en rajoute dans ma laissive et hop ! Sa formule unique et sans javel élimine bactéries et tâches tenaces des 30 degrés. Et si ça détache ? Mieux que ça. Sanitol, détaché, désinfecté. Sanitol, sanitol tout dans la maison. Quick. Le croustillant au bacon, en ce moment chez Quick. Soch présente, le forfait mobile à 4,90€ par mois. 4,90€ par mois. Souscription sur Soch.fr Soch. Un rhume peut vite vous perturber la vie. Essayez Rinatville-Rhum. Il décongestionne les muqueuses nasales, libère le nez et soulage vite les douleurs liées au rhume. Avec Rinatville-Rhum, rien ne peut m'arrêter. Rinatville-Rhum, vite, dégagez le rhume. Médicament contre le rhume, contient de l'ibuprofène et un vasoconstricteur, la pseudo-éphédrine. Pas avant 15 ans, ne pas utilisé chez la femme enceinte. La maison est finie. Qu'est-ce que vous en dites ? On les fait rentrer. Faisons les rentrées. J'ai trop hâte d'y être. Bienvenue chez vous, famille White. Bienvenue. Ça va bien. Bienvenue chez vous. J'ai dit à la famille que, bon, il y avait quelques personnes qui voulaient venir vous embrasser. Vos voisins sont plutôt enthousiastes à cause de ce que vous avez fait pour eux et qu'ils vous doivent entièrement. Alors dites bonjour à la famille Jackson. T'es contente. Ça fait deux jours que je saute de joie, ma petite. Voilà vos nouveaux voisins. Oui, de nouveaux voisins. Les deux sont des exemples de mères seules qui ont traversé des épreuves, mais qui ont tenu bon. qui n'ont jamais abandonné. Et qu'elles ont toujours pris appui sur leur foi. Suzy, tu as traversé tellement d'épreuves et tes enfants avec toi. Vous savez, il faut admirer cette femme. Elle a travaillé dur. Elle ne vous a jamais laissé. Et vous devez l'admirer. C'était très fort de voir deux mères seules qui se sont tellement battues et qui finalement ont enfin une maison. Et peuvent aussi s'aider mutuellement. Et c'est toute l'histoire de cette semaine. Des familles qui s'entraident. Vous êtes prêts à voir votre nouvelle maison ? Oui. Alors dites-le avec moi les amis. C'est parti. Chauffeur, bouge ! Bouge le bus ! C'est pas vrai. C'était tellement beau. Je l'adore. Ça n'aurait pas pu être plus parfait. Ni plus beau, ni plus surprenant. Vous voyez ce qu'il y a en haut du toit ? C'est une coupole. Et à l'intérieur, il y a une lumière qui brille éternellement. Et pour moi, c'est comme votre amour pour John. Ça ne s'éteindra jamais. Cette coupole nous permettra de ne jamais oublier qui était John, son caractère. Il est à jamais dans nos cœurs. Ça vous plaît ? Ah oui. Sarah était... Elle était essoufflée. J'adore le petit clocher. Ça me fait penser à papa. Alors je... Je pense que cette émotion de se dire, j'aurais aimé que papa voit ça, ça les a frappés en plein cœur. Il a toujours rêvé d'un endroit comme ça. Et je suis triste qu'il ne soit pas là pour le voir, mais je suis contente pour lui quand même. Je suis heureux pour vous tous. Et là, je me suis dit, si ça se trouve, il est là. Peut-être qu'il voit tout ça. Et voilà l'équipe design. Paige, Tania, Daniel, Michael. Et notre entrepreneur, Greg Simmons. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Greg Simmons, il rencontre la famille et il a quelque chose à leur dire. Vas-y, Greg. Vous savez, il y a eu beaucoup de moments émouvants. Beaucoup d'amour. Ça nous a transformés. On ne sera plus jamais les mêmes. Nous sommes venus ici pour construire une maison et... On a construit un foyer. Cette maison est une promesse d'avenir magnifique. Et nous ne voulons pas que vous soyez inquiets. Nos amis et nous avons récolté plus de 50 000 dollars pour vous aider à entretenir la maison. C'était stupéfiant. Je ne crois pas que je peux accepter ça. C'est trop. Si, vous pouvez. Parce que c'est l'amour qui a guidé ce geste. Personne n'y était obligé, mais ils ont voulu le faire. Et parfois, il faut savoir accepter ça. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est toute la communauté qui a donné pour ma famille. Je veux juste remercier tout le monde. C'est magnifique. C'est très beau. Je l'adore. Merci. Je vous aime. Je sais que John est heureux. On vous aime aussi. Oui. L'année passée a été tellement dure pour la famille White que je pense qu'il n'avait jamais imaginé voir tous ces gens faire tout ça pour eux. Je sais tous les sacrifices et tout le dévouement nécessaire à ça. Merci beaucoup. L'année dernière a sûrement été la plus dure de toute votre vie. Vous avez perdu beaucoup. Il y a une semaine, vous n'aviez même pas de vraie maison où habiter. Mais maintenant, j'espère que vous pourrez vous sentir chez vous, ici. Alors ouvrez la porte d'entrée de votre maison flambant neuve. Oh, mon Dieu ! Oh, wow. Oh, mon Dieu ! Je ne pouvais pas le croire. C'est superbe, c'est magnifique. La cheminée ! On a une cheminée ! Regarde le plafond. J'adore le plafond en cuivre. La maison était magnifique. J'adore cette maison. Voilà un truc bien. Tout ce qui est là-dedans, tous ces appareils ménagers, vous ont été offerts. Vous avez un nouveau four. On n'avait pas de four avant. Un réfrigérateur. Super. Je l'aime, du sol au plafond. Je pense que ce qui va compter le plus pour eux, ce sera les patchwork qui sont dans la maison. Esther, où se les vêtements de papa ? Est-ce que c'est pas super ? Quand vous regardez dans la maison, partout il y a un patchwork ou un coussin ou une photo, quelque chose avec John dessus. Un rappel constant du fait qu'il est là dans la maison et qu'il veille sur eux. C'était adorable. Tu te rappelles ? Ça leur donne quelque chose de leur père. C'était merveilleux. J'aurais aimé qu'on puisse ramener leur père, mais on n'est pas assez fort quand même. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur offrir un nouveau départ, leur donner une maison. Et c'est quelque chose que John voulait faire. Ça vous plaît pour l'instant ? Oui, c'est superbe. Ça vous dirait d'en voir un peu plus ? Oui. Famille White, allez voir le reste de votre maison. Oh ! Oh my gosh ! Oh my gosh ! J'adore ma chambre. Incroyable ! J'y crois pas ! Sarah est tellement adorable. Elle n'a que 18 ans et elle partage toutes les responsabilités avec sa mère. Et dans cette chambre, je voulais qu'elle se sente magnifique. Regarde, regarde ! Oh j'adore ! J'adore cette chambre ! Merci Paige. Merci Paige, j'adore ma chambre. Elle est magnifique. Oh j'adore ! J'adore ! Quand je suis rentrée dans la chambre, je suis restée sous le choc. C'est trop cool ! J'adore l'avion. C'est fantastique ! C'est génial ! Comment ne pas être sidéré quand tu vois un avion qui vole dans ta chambre ? C'est trop génial ! Quand tu rentres dans sa chambre et sur tout le sol, on dirait qu'il tombe d'un avion. Oh je crois que je vais rester à l'extérieur moi. Alors tu as dit que tu voulais faire du saut en parachute, exact ? Oui. Voilà le topo, le gars qui a emmené Tania, il a dit qu'il t'emmènerait. Mais voilà le truc, tu dois avoir 16 ans. Alors est-ce que tu pourrais attendre deux ans ? Oui. Je serais morte de trouille. J'ai trop hâte, deux ans. Esther entre dans sa chambre et elle est sidérée par le ranch. Je veux dire, elle a quand même des têtes de lit en peau de vache. Elle a un lustre en roue de charrette. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'est qu'il y avait un cheval à sa fenêtre et une écurie. Et ce cheval est un joli petit cheval, un des plus beaux chevaux que j'ai jamais vu. Ce cheval est lui aussi un cadeau pour la famille. Tout ce qu'elle voulait, c'était rester près de son cheval. Oh, t'es trop beau. Michael a fait un beau travail. C'est génial. Zeb adore sa chambre. Il adore tous ses trucs de paintball. Trop fort. Quand je suis entré dans ma chambre et que j'ai vu la cage autour du lit, c'était trop original. On adore la salle de bain. Elle est immense. Il y a un spa immense et il y a deux douches. Cette salle de bain est vraiment immense. Il y a quatre lavabos, deux douches, deux WC et littéralement des milliers de carrelages. Tout ce dont elle a besoin pour devenir photographe, elle l'a ici, dans sa chambre. Une lentille géante. Regarde, maman. Je n'ai jamais vu autant d'appareils photos dans une seule pièce. Elle est devenue folle de joie. Dis-nous quand. Maintenant. Elle va avoir la possibilité d'apprendre vraiment et de progresser. Chaque photo de John est si précieuse pour nous à présent. Je comprends que la photo préserve notre passé. Splendide. Quand je suis rentrée dans ma chambre, vous savez, ça n'aurait pas pu être plus paisible. J'adore ça. C'est magnifique. Je veux dire, le lit est superbe. C'est superbe. La chaise est parfaite. Vous savez, une parfaite petite chaise. Et la cheminée, c'est vraiment l'âme de la chambre. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Ce qui la rend spéciale aussi, c'est sûrement le patchwork. Elle a remarqué tout de suite le patchwork qui représentait des scènes de leur passé et leurs souvenirs. Ça compte tellement pour moi. C'était très doux. Elle l'a juste effleuré. Ce n'est pas la même chose, mais c'est quand même une prolongation de John. Je pense que, dans un moment calme, je m'installerai tranquillement dans un coin pour réfléchir. C'est difficile, mais je vais devoir faire face à chaque jour qui passera. Et ça signifie aussi apprendre à m'approprier cette chambre. C'est grand et c'est calme. Cette dernière pièce, en gros, c'est une pièce qui vous résume bien, vous et John. Ça parle de la foi. Et c'est une pièce qu'on n'avait encore jamais faite. Alors allez-y, allez la voir. Entrez. Oh, mon Dieu ! On a une grande chapelle dans laquelle on peut aller et où on peut s'asseoir en famille et prier. Alors vraiment, j'étais sidérée. J'ai un sentiment dans cette pièce. Oh, c'est notre table. Oh, c'est pas vrai. C'est trop cool. Et notre table rouge qui était si chère à John. C'est parfait. C'est génial. On adore cette table. On a grandi avec et il aurait adoré qu'elle devienne une chaire. C'était vraiment la chose à faire. On a pensé que ce serait un bon début pour votre ministère. On s'est dit que ce serait un premier pas. J'adore cette pièce. Ce serait un endroit où Dana pourra reprendre le flambeau, reprendre sa mission là où John a dû l'arrêter. Il y a des gens qui ont attendu pour venir vous saluer. Et c'est l'équipe design. Oh, je suis si heureuse. Je dois vraiment vous remercier tous. Merci à tous les volontaires. Et mon plus grand merci ne se traduira pas en mots, mais il se verra dans mes actions de l'année à venir. C'est très beau. Cette semaine, il a été question d'épauler une famille, d'épouser leurs croyances et d'embrasser leur religion, de manière à leur donner pleinement ce qu'ils désiraient. Je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de m'impliquer là-dedans. Parce que cette semaine, on a vu le pouvoir de plusieurs choses. On a vu le pouvoir de gens qui s'unissent pour travailler ensemble, en équipe. Et je pense qu'on a aussi vu le pouvoir de la foi. On a construit une maison pour une famille qui avait tout perdu. Ils avaient perdu leur père, celui qui les nourrissait, et leur guide spirituel. Mais ils n'ont jamais perdu la foi. Je crois qu'il ne reste qu'une chose à dire. Bienvenue chez vous, famille White. Bienvenue chez vous. Merci. C'est comme d'avoir été laissé sur le bord de la route et tout d'un coup d'être tiré vers le haut. Et vous dites, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et vous savez, je n'y serais jamais arrivée sans vous. Alors encore merci. Vous savez, peu importe ce en quoi vous croyez, ou ce en quoi moi je crois, ce qui compte, c'est eux et ce qui les a reconstruits. Je crois qu'on a tous besoin de s'appuyer sur quelque chose. Cette famille a choisi la foi. Je vous remercie pour tout. 500 cartes de remerciements d'enfants. Vous avez fait un travail épatant. C'est pas mignon, ça ? Pour les ouvriers de la part de Jérémy, continuez à travailler comme ça, s'il vous plaît. J'espère que la maison ressemblera à ça. Ça dit juste merci. Ça, je pense que ça résume tout. Oh, c'est une carte, ça s'ouvre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada